Bonjour, bienvenue sur la chaîne Boutubing de la médiathèque de la chapelle des Fougerais. Je reviens sur un roman de Xavier Muller, Erectus, édité chez Ixo. Tout commence en Afrique du Sud, dans un laboratoire abandonné. C'est un labo de recherche clandestine. Ensuite, toujours en Afrique, un éléphanteau naît avec quatre défenses. Il ressemble étrangement à un de ses ancêtres, le Gonfotherium. Il s'avère que cette régression est due à un virus. Hélas, ce virus est transmissible à l'homme. Il n'est pas mortel pour l'homme. Par contre, il plonge les infectés dans un coma profond. Et lorsque les malades se réveillent, ils ont régressé jusqu'à revenir au stade de l'homo erectus. Anna Meunier est une célèbre paléontologue. Les autorités vont lui demander de participer aux recherches afin de découvrir l'origine du virus pour ensuite essayer de créer un vaccin. C'est le début d'une véritable course-poursuite contre le virus avec Anna, la paléontologue. Mais il y a aussi des scientifiques, il y a des hommes politiques et tous les pays du monde qui doivent s'entendre afin de combattre ce virus qui, quand même, fait craindre pour l'homme tel qu'il est. Attention, je dois vous prévenir, vous ne lâcherez plus ce roman. C'est un thriller au rythme effréné avec énormément de rebondissements. Le côté scientifique est très intéressant et très bien amené. Il est très accessible. L'auteur, Xavier Muller, soulève également des questions d'ordre éthique. Comme par exemple, que fait-on des Homo erectus ? Ces infectés peuvent-ils encore être considérés comme des êtres humains ? Les opinions divergent à ce sujet et cela va entraîner énormément de tensions. Lorsque vous fermerez ce livre, ne soyez pas triste car il y a un tome 2 et un tome 3 qui sont déjà apparus et qui sont tout autant excellents. J'ai une très bonne nouvelle. Xavier Muller sera présent à la médiathèque de la Chapelle des Fougerais pour une rencontre dédicace le mardi 26 septembre 2023 à 20h. Venez nombreux, je pense qu'il y a plein de choses à nous raconter. Au revoir et je vous souhaite d'agréables lectures. A bientôt ! Tout commence en Afrique du site. Fanto naît avec quatre défenses comme son ancêtre au rythme effréné avec des rebondissements de l'action des... Blablabla...